Aujourd'hui je vais vous parler de mon entrevue en école d'art, comment ça s'est passé et comment j'ai fait pour rentrer dans l'école d'art dans laquelle je vais aller l'année prochaine Parce que j'ai dû passer un entretien ! J'ai eu je pense mon entretien le plus chill de la planète, genre le plus relax, le plus cool Littéralement il y avait un chien sur le bureau, le bureau était transparent, je regardais le chien Mon école a un chien, c'est le chien de la directrice adjointe, il est tout le temps là, il est adorable Genre entre les cours on allait lui faire des câlins et tout, c'était trop mignon ce chien est adorable Donc je vais vous parler de comment je suis rentrée en école d'art et aussi de ma semaine d'intégration que j'ai fait là-bas J'ai commencé par la semaine d'intégration Alors dans mon école ce que j'ai fait pour un peu voir l'ambiance etc. c'est que j'ai passé une semaine d'intégration Et à la fin de cette semaine j'ai eu mon entrevue Cette semaine était une semaine donc de quatre jours, lundi, ou cinq je ne sais plus, enfin c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi Ouais il me semble que c'était ça et que c'était pas sans mercredi, il me semble c'était ça C'était une semaine très courte où on avait que des élèves qui voulaient aller en préparer et qui allaient avoir une entrevue à la fin de la semaine dans cette semaine là Du coup c'était vraiment une semaine comme si on était élèves dans l'école Du coup on venait tous les matins pour commencer les cours à 10h et on les finissait On avait deux cours de 3h du coup on avait un cours de 10h à 12h ou 13h Et un cours de 14h à 16h ou 17h sauf le dernier jour où on a commencé les cours à 11h mais on était 5h à se courir et on s'est tous ramené 10h Mais c'était toujours des entretiens du coup c'était pas grave Donc j'ai eu mon entretien personnellement moi le vendredi vers 16h il me semble Non vers genre 15h un truc comme ça Enfin c'était au milieu du cours de l'après-midi C'était des cours de 2 ou 3 heures à chaque fois Comme cours j'ai eu 2 mémoires Modèles vivants Des centres d'affirmation voilà Perspective Volume Il y avait des cours qu'on pouvait choisir entre le côté plus animation et le côté plus design Et j'ai pris que des cours un peu plus animation entre guillemets Donc j'ai pris carat design j'ai pris animation On a eu aussi un cours d'illustration Cours d'editing Enfin de book entre guillemets On a fait des livres Ah oui couleurs Et lettrage Un truc comme ça Je sais plus le nom du dernier Mais c'est un truc avec On devait faire des lettres Pour ceux qui voulaient faire plus design Il y avait un cours de photos Et un cours de croquis d'extérieur Et donc à la fin Donc cette semaine là On l'a passé avec les profs qu'on aurait eu Si on était vraiment dans cette semaine là etc Comme ça ils ont pu voir un peu comment on interagissait Comment on travaillait etc Et enfin à la fin de la semaine Donc le dernier jour le vendredi On a eu notre entrevue Comme on prenait trop de temps à faire les entrevues Mon entrevue qui était Durant l'heure du déjeuner Du coup j'avais très peur Parce que je me disais Ok j'aurais pas le temps de bouffer du tout A la place de la passer à l'heure du déjeuner Je l'ai eu à genre 2 ou 3 heures plus tard Ce qui m'a un peu déstressée Et ce qui m'a aussi stressée Parce que j'étais là Ok je vais passer en fin de journée géniale La mienne s'est très bien passée Vu que je suis rentrée dans l'école au final Au final Mais je l'ai fait avec la directrice agente personnellement On pouvait soit passer l'entrevue avec la directrice Soit avec la directrice agente Moi je suis passée avec la directrice agente L'entrevue je crois a duré 30 minutes Mais honnêtement c'est passé très très vite Et en fait ils posent plus des questions Sur ta motivation Et sur si tu vas vraiment tenir le coup Si t'es dans l'école Plutôt que sur Si t'as des compétences en fait Si tu veux rentrer dans l'école Si tu veux vraiment y rentrer Ils vont te faire rentrer C'est vraiment une question de motivation Pour expliquer ça plus facilement Vraiment on lui a posé des questions Sur le travail que je faisais Et comment je travaillais Et si je tenais le coup Parce que eux Ce qui est important pour eux C'est d'avoir un élève Qui va passer les 5 ans chez eux C'est pas d'avoir un élève Qui est très très bon S'il tient un an on s'en fout Bon je leur ai pas dit Que je voulais faire la préparation chez eux Et ensuite partir Mais Elle m'a posé des questions Sur comment mon bac se passait Si je travaillais bien Si genre j'aimais pas de matière Est-ce que je travaillais quand même dessus J'ai fait Oui bah de toute façon Elle m'a demandé si la semaine se passait bien Je pense que j'ai des deux Je lui ai pas menti Mais à mon avis Ce que je disais C'était un peu ce qu'elle voulait entendre Mais j'ai vraiment dit des trucs Que je pensais J'ai pas genre menti Pour lui faire plaisir Genre elle m'a dit Ouais est-ce que ta semaine se passe bien Et je lui ai dit clairement Que c'était le genre de cours Dont je rêve Depuis que je suis en primaire Depuis que je suis en primaire Je vais faire des cours de dessin Toute la journée Et je pourrais pas rêver mieux Genre à la fin de la semaine De 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 cours J'avais des cours à tirer au dos Horribles Parce que forcément T'es au dessus de ta table Comme ça pendant toute la journée Mais j'en avais rien à fiche Parce que j'étais plus heureux Que ce que j'ai été Dans toute ma scolarité Dans le système scolaire J'ai l'impression Quand j'ai fait ma semaine là-bas De tous les jours J'avais genre deux heures de cours J'avais l'impression d'avoir réellement Que deux heures de cours Alors que j'en avais six Ca c'est quand tu sais Que tu bosses sur un truc Que t'aimes bien Donc voilà mon entrevue Elle s'est passé littéralement comme ça Elle m'a posé des questions Sur ma vie Sur si le lycée se passait bien Sur mon bac se passait bien Sur les cours que je passais Elle a regardé mon portfolio Elle a rien demandé dessus Voilà C'est tout J'aimerais bien en plus vous aider Parce que je sais Que y'a certaines écoles Qui demandent des trucs Beaucoup plus recherchés Genre que t'aies des super connaissances Sur l'histoire de l'art Ou ce genre de chose Mais l'école où j'ai passé mon entrevue Et vraiment pas comme ça Ils auraient en plus Sur la motivation Et à ce que tu vas rester Pendant les cinq ans Et eux ils partent du En plus surtout que je voulais aller en prépare Et pas en école d'art directement Du coup ils partent du principe Que tu es là pour apprendre à dessiner Pour apprendre des choses Et pour apprendre L'histoire de l'art Et ce genre de chose Parce que j'ai un cours de histoire de l'art Et un cours d'anglais dans mon truc D'ailleurs Je pense un truc qui m'a aidé A penser que Genre J'allais être bien pour son école C'est que J'ai expliqué que je faisais de l'anglais Depuis que j'étais en primaire Mais vraiment Beaucoup Genre juste dans une école bilingue Ensuite j'ai fais international Au collège Etc J'ai mis au niveau du bac en 3ème Et je sais parler à peu près anglais Et ensuite J'ai cité des réalisateurs D'animation japonaise J'ai cité littéralement J'ai cité Miyazaki Et Joise Et j'ai oublié le nom de ce con Celui qui a fait Paprika J'ai oublié son nom Bon le temps J'ai oublié son nom J'ai oublié son nom Et j'ai cité ces deux réalisateurs là Et elle a fait Oh mais tu sais moi je te connais pas très bien Et je suis d'accord J'ai dit Oh je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir en histoire de l'art Je te dis absolument pas mais ok Je ne connais rien en histoire de l'art Je suis nulle Et bon voilà C'est tout ce que je peux vous dire sur mon entrevue J'ai pas eu tellement de choses à raconter Et je sais que certaines écoles c'est beaucoup plus sévère Genre quand je regardais sur le truc Le site où on est obligé de mettre les écoles Où on veut aller publiquement Parce que L'Etat veut absolument que tu finisse quelque part Et finalement ne met pas assez de place dans l'université Il y avait littéralement des questions des écoles d'art Ce truc là C'était impossible C'est genre ton designer préféré Ton universitaire préféré Ton architecte préféré Je suis là mais on a 17 ans D'où on connait les architectes par coeur Et genre c'est genre Quelles sont les 3 dernières expos Ou telles Enfin c'est vraiment des trucs hyper techniques Et que je fais là Je fondais sur place Et du coup j'étais là Ok je vais tellement me mourir à l'UCV En faisant mon entrevue Je vais tellement me mourir en la faisant Parce que j'étais sûre que c'était des trucs comme ça Et c'était pas tout ça Du coup j'étais content Donc voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire Sur cette expérience là Sur ce je vous dis à demain Bye